Salut salut, c'est Kedi Mehdi et nous voilà pour une petite vidéo spéciale pour la présentation d'un forum que je suis un peu partenaire et on est avec le fondateur du forum, Julien. Salut à tous, c'est Julien. Voilà, donc Julien je vais te laisser un peu présenter brèvement ton forum avant de te poser quelques questions. D'accord, alors universskyrim.fr est un nouveau forum communautaire dédié à Skyrim et à toutes ses extensions d'Handwar The Earthfire sur lequel vous trouverez toutes sortes d'aides, solutions et sur lequel vous pourrez poser vos questions et problèmes vis-à-vis du jeu. D'accord, ça y est. Comment ça te est venu l'idée de créer ce forum alors ? Il y en a des forums, il y en existe déjà. C'est quoi la différence que tu veux imposer par rapport aux autres forums, etc. Alors en fait, l'idée est venue comme ça un jour. Donc en jouant, je me suis dit pourquoi pas faire une communauté. Et donc je me suis lancé en quelques jours, j'ai créé le forum et puis le but c'est d'avoir un forum bien ouvert, accessible à tous avec des petites fonctionnalités sympas que peut-être certains autres forums n'ont pas. D'accord, c'est très bien tout ça. Donc de toute façon, le lien du forum sera dans la description et là vous êtes déjà en train de voir quelques images du forum. C'est déjà la deuxième version, il me semble, c'est juste. C'est la première version, on n'est pas comme ça. C'est ça. Voilà. Donc explique-nous en détail tous les points. Est-ce que c'est seulement un forum ? Est-ce qu'il y a des news ? Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Etc. Alors c'est un forum qui regroupe de nombreuses fonctionnalités. Donc bien entendu, il y aura toutes les news vis-à-vis de Skyrim, d'Andward, d'Outfire et autres. Et sur lesquelles donc chaque section du forum est bien distincte. Donc on peut voir les quêtes, les quêtes annexes, les solutions, les compétences, etc. Vous pouvez également sur celui-ci créer une galerie photo pour poster vos screens de Skyrim, etc. Un blog également, un chat est à disposition. Et on a plusieurs projets en cours comme la création d'un guide vidéo et d'un guide écrit. D'accord. C'est pas mal tout ça. Il y a pas mal de possibilités, pas mal de choses. Alors c'est pas mal du tout. Je suis en train de regarder. En fait, les blogs, c'est sûrement les admins et les modérateurs qui créent ou c'est aussi pour les… Alors c'est donc les admins, les modérateurs et les joueurs VIP. Donc les joueurs VIP, ce sont les meilleurs joueurs, les meilleurs membres du forum, les plus fidèles, ceux qui répondent correctement ou qui aident correctement les autres membres, qui ont une certaine activité sur le forum, etc. Ah bah voilà. En parlant du mode VIP, qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport aux personnes qui viennent de débarquer ? Alors justement, le système VIP, ça apporte en premièrement un forum qui leur est dédié avec des concours spécifiquement pour eux. Et aussi la possibilité de créer blogs et galeries. D'accord. Ah, j'ai vu que tu organises pas mal de concours. En ce moment, je crois que tu organises encore le concours d'AirTrior, c'est juste, hein ? Voilà, c'est bien ça. Et là, on vient de finir le concours pour Dan Ward. Et ouais, ok. Donc tu comptes souvent faire des concours, un par mois, je pense. Ça dépend d'un coup. Voilà, un par mois. Ça dépend en fonction de ce qui est possible de faire. Donc on organise tout ça petit à petit. Ok. Et sinon, au niveau des nouvelles personnes qui arrivent dans le forum, ils peuvent mettre leurs photos, leurs profils, etc. Il y a plusieurs possibilités, quoi. Voilà. Donc l'avantage de la plateforme utilisée pour le forum, c'est que chaque utilisateur peut entièrement personnaliser son profil. Par une photo, par un autre fond d'écran, etc. En même temps, il peut lier son compte à Facebook, à Twitter. Donc la personnalisation est assez poussée et encore d'autres nouveautés à venir. D'accord. C'est très bien. Ça s'annonce très bien. En tout cas, merci Julien pour cette présentation. Je pense qu'on a vu, qu'on a dit le plus gros. Après, c'est vraiment à vous de découvrir, de venir le découvrir, etc. Moi, je suis très souvent dans le chat aussi. Si vous voulez venir, vous pouvez parler avec moi. Moi, j'essaie de venir quelques fois dans le chat. Julien aussi, il l'a très souvent. Bien sûr, c'est lui l'admin. Et il est aussi un modérateur pour l'instant. C'est juste qu'on n'a qu'un seul. Voilà. Pour comprendre, on a un modérateur. Et au passage, on en recherche un deuxième si quelqu'un est intéressé. Voilà. Donc si vous connaissez beaucoup Askerim, etc. Vous pouvez facilement devenir modérateur. Appelez Julien, vous direz, etc. Comment postuler. Donc le lien est dans la description. La page Facebook, en fait, c'est la même. On a la page Facebook en commun. C'est la même du forum et pour ma chaîne. On a essayé de faire en commun. Comme ça, ça simplifie un peu les choses. Et puis voilà. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser sur cette vidéo. Ou poser directement à Julien dans le forum. Et puis, allez découvrir ce forum. Je suis sûr que ça va vous intéresser. Et puis, ça va amener un petit plus pour ceux qui suivent ma chaîne. Et ainsi, vous pourrez plus facilement parler avec d'autres personnes qui suivent régulièrement Skyrim. Ils connaissent par cas Skyrim. Voilà. Donc, c'est bon. Je n'ai rien oublié. T'as rien à dire encore ? C'est tout bon, non ? C'est bon. Donc, sur ce, je vous dis alors bonne visite dans le forum. A bientôt aussi dans le forum car je suis très souvent. Et tchobone ! Voilà.